Musique Bonjour à toutes et à tous. On retrouve Georges Ifra, qu'on vous a présenté lors de la précédente émission, en évoquant avec lui les gloires du passé pour une belle promesse d'avenir. Aujourd'hui, on va essayer de faire le tour du monde avec lui pour voir ce qu'il a découvert. Et je vous avoue, je vous assure que je sens comme si je suis en train de savourer quelque chose de fin, d'extraordinaire, que je n'ai pas envie d'arrêter de goûter. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qui me fait moi vibrer de l'intérieur, qui me touche. Pourquoi ? Parce que c'est un coffre à savoir, qu'il faut savoir ouvrir et qu'il faut savoir découvrir pour voir les trésors qu'il contient. Georges Ifra, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je crois qu'on va parler de certaines choses, des mots qui sont modernes, mais qui existent depuis plusieurs siècles, tels que systole, diastole, coordonnée abscisse, tels que coupe de l'œil, optique, mécanique, ophtalmologie, toutes ces choses-là. C'est un cryptage et chiffres, et même une anecdote sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc avec vous, on va évoquer tout ça, mais auparavant, je voudrais revenir sur votre œuvre majeure, à savoir l'histoire universelle des chiffres, qui vous a conduit à visiter le monde entier et à découvrir une chose, cette honnêteté intellectuelle. Ah oui, c'est extraordinaire. Et je voudrais qu'on parle de cela. D'abord, où est-ce que vous vous êtes rendu et pourquoi vous vous êtes déplacé pour l'histoire des chiffres ? Parce que si on veut schématiser, on peut résumer très vite et dire que, une fois que vous avez su que le point de départ, c'était l'Inde, et après une transmission par le monde arabe, il vous suffisait d'aller en Inde et en Arabie, et le tour était joué. Or, vous m'avez appris que vous avez été au Mexique, en Amérique latine, en Australie, en Chine, et tout ça. Pourquoi ce périple ? Et même, je m'étais fait inviter par l'université de Bagdad, par le biais de l'ambassade d'Irak à Paris. Je suis allé en Irak à l'époque de Saddam Hussein. Tout à fait. J'ai eu un courage... Je ne sais pas si je recommencerai aujourd'hui, mais... Il ne mordait pas, je peux vous l'assurer. Oui, oui, oui. En tout cas, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous a conduit à conduire tout ce périple pour écrire et préparer votre ouvrage ? Et quel est ce point d'honnêteté intellectuelle que vous teniez tant à souligner ? Alors, d'abord, c'est parce qu'à moi tout seul, je forme 36 communautés, je peux le dire, puisque je suis de plusieurs origines à la fois. Et en même temps, comme je vous l'ai dit l'autre fois, au lieu de me sentir gêné par cette pluricommunauté, je suis intégré, je me sens parfaitement à l'aise, avec des musulmans, avec des arabes, avec des persans, avec des chinois, avec des français, avec des européens, avec des américains. Donc je me sens partout chez moi. Je me sens bien. Et je n'ai pas de problème à régler. Je n'ai, en plus, dans mes convictions, contrairement à certains, je n'utilise pas la science pour satisfaire ma haine, la haine que je peux avoir, ou l'idéologie que je peux avoir. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité objective, la vérité historique. – Ce que disaient les arabes, que vous avez cité vous-même, « al-haqiqat tariqi » et la vérité historique. – Exactement. C'est ça qui m'intéresse le plus, pour rétablir… – Pourquoi avoir été en Chine, en Amérique latine, pour l'histoire des chiffres ? – Pour aller voir si les chiffres y étaient. – Oui. – Et pour moi, ce qui est extraordinaire, la grande découverte que j'ai faite, c'est de m'apercevoir que les chiffres, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas ces symboles secs et arides, qu'on nous présente comme ces chiffres des statistiques, mais également sources de poésie. – Ça a été utilisé non seulement par les comptables, par les mathématiciens, mais également par les poètes et les littérateurs, les écrivains. – Et même de messages cachés, qu'il faut chercher pour les trouver. – Tout à fait, absolument. – Tout à fait. – C'est l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le chiffre écriture secrète. Donc ça aussi, ça m'a passionné. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé et beaucoup interpellé, c'est la grande honnêteté des savants arabo-musulmans, quand ils citaient, par exemple, les Grecs. Alors, je vais vous donner une petite citation. Juste la citation, d'abord, la citation de Saïd Al-Andal aussi, qui a exprimé son admiration, non seulement pour la science grecque, mais aussi pour la science indienne. Et il a reconnu son antériorité culturelle sur l'islam en y voyant même la mine de la sagesse, la source du droit et de la politique. Et il poursuivra en disant que les savants de l'Inde se sont attachés à la science du nombre, le ilm al-adda, aux règles de la géométrie, à l'astronomie et d'une manière générale aux mathématiques. Et j'ai un exemple très précis de, comment il s'appelle, de Aboul Hassan Rifti, qui a écrit dans sa chronologie des savants, Tariq al-Hokama, et qui rend justice, en ces termes, très admiratif aux savants de l'Inde pour leur invention du système décimal et du zéro d'aujourd'hui. Et il dit, parmi ceux qui nous est parvenu, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit une honnêteté inégalée, une honnêteté intellectuelle qui rend à César ce qui est à César, scrupuleusement. – Qui rend aujourd'hui à l'Indien ce qui est à l'Indien. – C'est un mérite extraordinaire des savants d'Arab. – Parmi ceux qui nous est parvenu, en fait, de leur science. Et là, il parle des Indiens. Il convient de mentionner aussi le traité de calcul numérique reproduit sous une forme plus développée par Abu Jaffa Mohamed Ibn Moussa al-Khwarizm, donc le fameux al-Khwarizm, c'est à propos de son ouvrage « Kitab al-Jabbar wal-Muqabbalah ». « C'est la méthode de calcul la plus compendieuse et la plus expéditive, la plus facile à saisir et la plus aisée à apprendre. Elle atteste chez les Indiens, ajoute-t-il, un esprit pénétrant, un beau talent de création et la supériorité de discernement et de génie inventif. » – Alors, ce que vous venez de dire vient de briser et voler en éclats une idée reçue mondialement, selon laquelle ce sont les Arabes qui auraient inventé le zéro et qui nous ont donné les chiffres tels qu'on les voit aujourd'hui, à tel point que quand vous allez à la poste dans n'importe quel bureau de poste en France pour envoyer un mandat, on vous demande, et c'est écrit sur le formulaire du mandat, en tout cas avant l'ordinateur, montant en chiffres arabes. – Voilà. – Donc, vous cassez quelque chose… – Les documents historiques… – De ce que vous venez de citer des Arabes eux-mêmes. – Absolument, oui, oui, tout à fait. Alors, justement, par des études de toutes sortes qui démontrent la véracité de l'origine indienne des chiffres et du zéro aussi, en fait, les chiffres du Machrek, donc de l'Orient, que vous connaissez… – Que nous utilisons aujourd'hui. – Que nous utilisons aujourd'hui en Irak ou en Égypte, eh bien, ces chiffres-là ne sont autres que les chiffres indiens transformés… – Calligraphiés autrement. – Et calligraphiés par les calligraphes, par les scribes de l'Orient. – D'accord. – Mais comme il y a eu un voyage et dans le temps et dans l'espace, les chiffres, quand ils sont arrivés au Maghreb, ils se sont adaptés à l'écriture maghrébine. – Et nous ont donné les chiffres que nous utilisons aujourd'hui partout. – Et ce sont ceux-là, voilà, déformés par le temps et par l'espace et par les habitudes calligraphiques, les habitudes scripturaires, des scribes du Maghreb. Et ce sont ceux-là qui vont arriver par le biais de l'Espagne et de la Sicile en Europe et qui vont donner les chiffres… – Que nous utilisons universellement aujourd'hui. – Que nous appelons chiffres arabes. – Donc qui viennent du Maghreb. – Et qui viennent du Maghreb, absolument. – C'est une information importante pour les Maghrébins qui nous regardent. Je vous avoue qu'à cet âge, aujourd'hui, je vous parle et j'ai la faible prétention de dire que j'ai cherché un peu pour comprendre, pour vous recevoir. Et je viens d'apprendre seulement aujourd'hui que ces chiffres, tels qu'on les voit et qu'on les utilise, soit sur votre clavier, soit ce que vous écrivez, viennent des scribes maghrébins. Donc quelque part, vous m'avez donné la transition pour la prochaine question en me disant que les arabes ont inventé le chiffre, le zéro, ils sont restés dans le zéro. – Ah oui, ça c'est les mauvaises langues. – Ça c'est les mauvaises langues qui le disent, bien évidemment. Alors vous, à travers votre périple, vous avez réuni une somme colossale, vous l'avez signalé en fin de la première émission, vous avez dit, 16 000 documents à travers les bibliothèques nationales et les musées du monde entier, qui attestent… – Et pas seulement les musées arabes. – Oui, oui, tout à fait, Australie, Amérique, partout, tout à fait. Et qui attestent de l'apport incontestable des savants musulmans et arabes, et je précise que ce ne sont pas que des savants arabes, mais des savants de l'ère arabo-musulmane. – Et musulmans, ça veut dire les persans, musulmans, c'est les persans, c'est les berbères, les turcs. – Absolument, absolument, c'est pour cette raison que je précise. – Dans l'arabe, il y a aussi les chrétiens et il y a aussi les juifs. – Absolument, absolument. Donc c'est l'apport de cette ère civilisationnelle arabo-musulmane dont on parle, et qui a apporté quelque chose d'indiscutable au patrimoine de l'humanité. – Et c'est un impérissable, c'est des impérissables contributions à l'enrichissement du patrimoine scientifique et culturel de l'humanité. Et on n'imagine pas une seconde ce qui a été apporté à l'Europe. Quand on voit les documents, la véracité est évidente, de plusieurs points de vue. – À tel point d'ailleurs qu'ici, on a un témoignage. Ça c'est l'honnêteté maintenant, pas des savants arabes qui citaient leurs sources, mais l'honnêteté des élèves qui citent et qui mettent en avant leur maître et leur enseigné. Et là on a une gravure qui montre Galen, Avicenne et Hippocrate. Galen et Hippocrate sont plus petits qu'Avicenne parce qu'ils apprennent. Et Avicenne est placé en roi en plus avec une couronne. – Et un sceptre. – Et un sceptre. Donc si vous voulez, c'est une reconnaissance suprême de l'apport de ce maître qui est aujourd'hui, je veux dire, il faut vraiment ne rien posséder comme savoir pour ignorer qui est Avicenne, bien que vous l'ayez présenté tout à l'heure. – Alors justement, Avicenne, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour Avicenne qui, vous savez ce qu'il avait, il avait mille ans d'avance cet homme-là. Et il a dit dans son canon de la médecine, « L'art médical et la science qui nous renseignent sur les divers états du corps humain relativement à ce qui est sain et à ce qui ne l'est pas, dans le but de préserver la santé quand elle existe et à la restaurer lorsqu'elle est en défaut. » – C'est quoi la tendance actuelle de la médecine ? C'est préserver la santé. – Tout à fait. – Il y avait mille ans. – Mille ans d'avance, tout à fait. Et jusqu'à maintenant, on se réfère au canon de la médecine d'Avicenne. – Voilà. – Et d'ailleurs, je préfère qu'on dise « Ebnoussin » même si communément on dit « Avicenne » mais pour rendre justice à cet homme, appelons-le par son vrai nom, Ebnoussin. – Et on l'appelait « Cheikh al-Raïs ». – Cheikh al-Raïs, tout à fait. – Cheikh al-Raïs. – Alors justement, l'exemple d'Ibnoussinah démontre bien que l'exploration du passé lorsque l'on veut agir sur le cours des événements est remplie d'espoir parce qu'Avicenne a vécu à une époque de décadence du califat Abbasid. Et Hegel a dit de lui « La chouette de Minerva ne prend son envol que la nuit ». Et la chouette de Minerva, c'est la lumière. – Absolument. Et c'est ça, la note d'espoir dans l'obscurité. – Absolument. – Ça veut dire qu'en fait, c'est la lumière du savoir dans l'obscurantisme de l'ignorance. – Alors, mais il y a des conditions pour cela. – Bien évidemment. La première condition, c'est qu'il faut que tout le monde vive en harmonie par respect vis-à-vis de chacune des communautés, vis-à-vis de chacun des peuples, et qu'on élimine le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie parce qu'on a un exemple extraordinaire de la communauté juive à l'époque de la civilisation d'Andalus, à l'Andalus, où les juifs vivaient en liberté, en sérénité, et où ils ont développé leur génie jusqu'à faire des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, nous avons tout un ensemble de raisons de penser que cette jeunesse-là, jeunesse musulmane, va nous sortir, si tout se passe bien, comme il le faut, des génies dans tous les domaines. – Alors on a la capacité, puisque l'intelligence, vous n'arrêtez pas de le répéter, est universelle. – Est universelle, absolument. – Donc il suffit simplement qu'elle ait confiance en elle et qu'elle sache qu'elle se décomplexifie par rapport à l'univers et surtout par rapport à l'image qui est renvoyée d'elle, malheureusement par certains médias ou par certains politiques de notre société. – Pour qu'elle retrouve ses racines, ses repères. – Et ses racines, justement, je voudrais qu'on en parle. Parce que moi, quand je vois les documents que vous avez compilés et que je vois un médecin prendre le pouls, – Oui. – Et un autre qui nous fait une description magnifique – C'est dans une… – De l'arythmique cardiaque, des systoles et des diastoles. – Oui, absolument. – Que vous voyez à l'écran, en ce moment… – Que vous voyez à l'écran, c'est Khalila Ouadimna, – Voilà, justement, les fables animalières. Et il y a un médecin à l'époque qui nous donne des courbes du mouvement cardiaque avec systole et diastole, mouvement croissant, mouvement décroissant. – Et qui même dans sa retranscription, telle que, on va le revoir encore à l'écran, qui l'a décrit et même en forme géométrique pour expliquer cette systole et cette diastole. – Absolument. – Donc, c'est extraordinaire. Et je continue mon voyage à travers votre… – Alors, vous remarquez… – Ce sont des documents, d'abord, je souhaite le préciser à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, qui sont la propriété intellectuelle de Georges Yfra. – Non, des musées à qui ils appartiennent. – La reproduction. – Mais je veux dire, c'est le travail… – Le travail. – … qui est ma propriété intellectuelle, le travail de recherche. – Tout à fait. – Rendons à César ce qui est à César. Sans les musées, je ne serais rien. – Très bien. – Alors, il y a aussi cette image très importante où on voit un médecin, depuis Al-Razi, qui a vécu au 9e siècle, où on met une seringue avec de l'opium, comme anesthésie… – Une anesthésie. – Avant l'extraction de l'opium. – Au 9e siècle déjà. – Au 9e siècle. – Tout à fait. – Et puis, il y a une autre image extrêmement frappante. Réellement, c'est le test des réflexes. – Oui, absolument. – Qui existait déjà, avec le petit bâton avec une boule, pour tester les réflexes au genou, on le voit bien, et au coude sur cette image. Donc, ils avaient une avance considérable. – Ah oui, oui. Ils avaient fait… Vous savez, on a une idée fausse sur la science arabe, et quand je dis science arabe, science de langue arabe, donc de tout cet empire, c'est que les arabos-musulmans n'ont fait que prendre aux indiens et aux grecs pour, en volant, entre guillemets, mais pour transmettre en fin de parcours. – Ça, ce sont les mauvaises langues qu'on entend répéter à l'infini, ce genre de thèse. – Voilà, mais ce qui est… Et il y a eu tellement, même des professeurs de… Je ne sais pas qui, je ne vous dirai pas. Je n'ai pas envie de faire de polémique, mais je pense qu'il faut repousser largement ces… – Ce n'est pas le but, oui, tout à fait. – Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que ces mathématiciens, ces astronomes, ces médecins, ont fait la synthèse de tous les savoirs de l'Antiquité. Ils ont joué le rôle de cordon ombilical entre l'Antiquité grecque et indienne, et la Renaissance européenne. – Ils ont même été jusqu'à remettre en cause les hypothèses de scientifiques de l'Antiquité. – De Ptolémée, etc. – Donc, ils avaient ce courage scientifique de dire… – Même Avicenne a été remis en cause par Ibn al-Nafis, Ibn al-Nafis qui, lui, a découvert la circulation sanguine et pulmonaire, alors qu'on l'a… si vous cherchez dans une encyclopédie européenne, vous trouverez que c'est toujours attribué à William Harvey en 1628. – Alors qu'elle existait… – Alors qu'elle existait trois siècles avant. – Et là, on vous en montre l'image. Elle est là, donc elle existait trois siècles avant. – Trois siècles avant, absolument. – Tout à fait, et elle est en plus extraordinaire de précision quand on imagine qu'il y a plusieurs siècles, il n'y avait aucun instrument moderne pour voir… – Tout à fait. – Ce qui nous amène à un autre sujet, à savoir le fait que ces savants musulmans, contrairement à l'idée reçue, avaient le droit de disséquer. – Oui, alors, il y a une idée fausse qui circule, qui dit aucun musulman n'étant habilité à faire une dissection, il est clair que les médecins musulmans ne pratiquaient pas cette technique et qu'il fallait faire appel obligatoirement aux médecins juifs et aux médecins chrétiens. Ce qui est faux, quand on voit les travaux d'Ibn Zohr, d'Aboul Qasim Zahraoui, d'Ibn Al-Nafis, etc., de tous ces médecins, de tous ces chirurgiens, il est impossible que ces gens-là n'aient pas fait pratiquer l'autopsie ou la dissection. Et en fait, j'ai posé, j'ai fait une enquête auprès des grands théologiens musulmans et ils m'ont montré les éléments qui ont fait que c'était interdit uniquement aux communs des mortels. Mais pas aux savants qui étaient considérés comme de véritables prophètes entre le commun des mortels et Dieu. Et pour les besoins du savoir, parce que... Il n'y avait aucune limite pour les besoins du savoir, tout à fait. Il n'y a aucune limite pour le développement du ilm, ce qu'on appelle le ilm, la connaissance, la science. Et là-dessus, je voudrais revenir au... Alors justement, je termine là. Oui. C'est qu'à une condition, on peut procéder à une dissection, on peut procéder quand on est ulamat, quand on est savant, quand on est un médecin. Un chercheur, en fait. Un chercheur, voilà. Mais quand on est aussi de la police pour déterminer, donc, l'autopsie... Pour la manifestation de la vérité. Pour déterminer qui est l'assassin. Et là, il est obligatoire de remettre chacun des organes à la place qui est désignée originellement par le corps. Avant l'enterrement. Et l'enterrer tout de suite. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui, parce que cette idée reçue est venue du fait que dans l'islam, pour honorer une sépulture, il faut l'enterrer le plus rapidement possible. Oui. Mais pour les besoins de la science ou pour les besoins de la manifestation de la vérité quand on recherche dans le cadre d'un crime, il est autorisé de disséquer, de retarder l'enterrement jusqu'à la manifestation de la vérité ou jusqu'à l'utilisation pour un but de recherche et de savoir. Absolument. Mais avec chaque organe à sa place. Tout à fait. Ça, c'est important. Très important. Donc, on continue ce voyage à travers ces documents. Et il y en a un autre qui me frappe parce que ça nous rappelle, et je vous laisserai en parler, Descartes, sauf qu'il y a quand même quelques siècles d'écart. Tout à fait. Alors, ce document a été fait avant 1258, puisque 1258, c'est la mort de son auteur à l'occasion de la destruction de Bagdad par les Mongols, ou la Goukane. Et là, il parlait de l'acuité visuelle qui décroît... Avec l'âge. Avec l'âge. Et il a fait 5 siècles ou 4 siècles avant Descartes, dont 400 ans quand même, c'est pas rien. C'est pas rien, oui. Il a fait un véritable système de coordonnées cartésiennes avec une ordonnée qui représente l'acuité visuelle, les abscisses qui représentent le temps, et une véritable fonction décroissante, comme vous le voyez ici. Vous avez même des savants comme Ibn al-Haytham qui ont été encore plus loin dans l'ophtalmologie et qui ont remis en cause l'idée reçue selon laquelle ce qu'on voit, on le voit parce que l'œil jette ou lance un rayon contre l'objet qui lui réfléchit l'image en retour. Tout à fait. Or, Ibn al-Haytham démontre que c'est absolument le contraire, que ce sont les réflexions de l'objet qui viennent, et je préfère vous laisser parce que vous avez une façon de le raconter qui est très passionnante, et surtout vous avez travaillé dessus, vous voyez actuellement l'image à l'écran, voici, donc, on voit bien Ibn al-Haytham parce que j'aime bien montrer l'image de ces scientifiques pour qu'on mette une image sur ceux qu'on parle. Alors, contrairement à ce qu'on raconte, l'image n'est pas interdite, là. Ce sont des scientifiques, ce sont des savants, et non pas des anges ou des éléments religieux. Il n'y a pas de profanation. Il n'y a pas de profanation. – Parfait. Alors, c'est un lieu… – D'ailleurs, si vous permettez, je voudrais saisir l'occasion et dire aussi une autre invention ou une avancée faite par les Arabes, même si elle n'est pas scientifique, celle-là, mais policière, c'est que l'image était reproduite à l'entrée de toutes les portes de Bagdad sous le califat Abbasid. Il y avait des dessinateurs très rapides à la main, comme à la place du Tertre aujourd'hui, mais qui étaient rapides, et chaque personne qui entrait ou sortait de Bagdad était dessinée, donc photographiée, pour savoir qui sont les étrangers qui sont arrivés et quand est-ce qu'ils sont ressortis. Donc, en fait, c'est comme une caméra de surveillance, mais qui était faite à la main. – Voilà. Et parmi eux, il y avait des calligraphes de très, très grandes valeurs et de grands talents qui, non seulement vous dessinez, mais en même temps employez votre nom sous forme de dessin. – Tout à fait. – Et ça, c'est la calligraphie arabe qui est d'une merveille extraordinaire. – Et je rajoute à l'intention de nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'il y a également quelque chose d'extraordinaire, c'est la carte d'identité qui a été, depuis l'époque des Abbasides, gravée, j'allais dire, inscrite sur le bras de chaque personne avec le tatouage. Donc, on savait d'où il vient, où il est né et quel âge il a et son nom qui était tatoué sur son bras. Et c'était la pièce d'identité qu'on portait sur soi. – C'était la biométrie de l'époque. – Absolument. Et là, il n'y avait plus de « je n'ai pas ma pièce d'identité » quand les jeunes sont contrôlés et qu'on leur dit « Kaira, elle est où ta pièce d'identité ? » Donc, il l'a porté. – Oui, et c'était la beauté aussi du « Khat al-Arabiyah ». – Absolument. Une calligraphie magnifique. – Alors, je reviens à Ibn al-Hissam, qui a été nommé, dont le nom a été latinisé par Al-Azène, et qui a été véritablement le père de l'optique moderne. Dans son « Kitab al-Manavir », c'est-à-dire le traité d'optique, il a analysé d'abord l'œil d'un point de vue ophtalmologique, c'est ce que vous voyez dans les images. – Oui. – Et ensuite, à droite, il contredit l'idée de Deuclide et de Ptolémée, qui dans l'Antiquité avaient dit que pour que l'œil puisse regarder, il faut qu'il envoie un rayon. Et c'est de là que vient la superstition du mauvais œil. – Il m'a jeté un œil. – Voilà, il m'a jeté un œil, machin, etc. Il suffit que celui qui jette le rayon soit animé de vos intentions. – Vous avouerez quand même, Georges, que c'est bien dommage qu'on ait gardé de tout ça, de tout ce traité d'ophtalmologie d'Ibn al-Hissam, que le mauvais œil qu'il a démenti lui-même. – Il l'a démenti, lui. – Tout à fait. – C'est ça. – Et alors il a dit, vous savez que l'œil est passif, il reçoit la lumière, et cette lumière est analysée par les nerfs optiques qui transforment ça en images, mais également en couleurs. Premier. Premier traité d'optique. – Peut-on rappeler en quelle année, en quel siècle ? – Nous sommes aux environs de l'an 1000. C'est extraordinaire. Il avait 1000 ans d'avance, lui aussi. Il était contemporain d'Avicenne. Et c'est quelqu'un qui a joué un rôle extraordinaire parce qu'il va être traduit et son travail va être repris par Roger Bacon, l'anglais, vers 1250, mais également par Vitellio, un moine d'origine polonaise, qui va en faire la traduction pure et simple en latin. Et tout le monde va faire référence, y compris Newton ou Descartes, vont faire référence soit à Vitellio, soit à Roger Bacon, y compris Galilée ou Kepler ou même Léonard de Vinci. – Mais est-ce qu'ils font référence à Abdelhaïfem ? – Oui, à Alazen. Et à sa traduction par Vitellio, notamment, en latin. – Alors, si vous permettez, je voudrais aussi revenir à d'autres avancées, comme on va parler de Copernic, on va parler de Pascal, mais je préfère, puisque c'est vous, mon invité, c'est pas moi de répéter ou d'annonner ce que vous m'avez dit avant l'émission, simplement de rappeler ce qui m'a vraiment frappé, si vous pouvez nous parler de ce triangle, et après on va parler de Copernic. – Eh bien, c'est le fameux triangle dit de Pascal. – Pourquoi vous dites dit de Pascal ? – Parce qu'il n'est pas de Pascal. Et là, ce que vous voyez à gauche, c'est le triangle de Pascal chez As-Samuel Ibn Yahya Al-Makhribi, qui était un juif marocain de Fès, et qui a été converti à l'islam quand il est allé à Bagdad. Il était le fils du grand rabbin Ibn Aboun de Fès, et il a dit, je ne suis pas, selon l'honnêteté intellectuelle et scientifique de ces gens-là, je ne suis pas l'inventeur de ce système, je l'ai pris à Al-Kharaji, qui lui a vécu à la fin du Xe siècle. – Al-Kharaji qui est… – Un grand mathématicien, persan. – Tout à fait. – Et qui a inventé, enfin, pas inventé, mais en tout cas utilisé, et là, il cite sa source. Et donc là, Pascal ne l'appelle pas le triangle de moi-même, mais le triangle arithmétique. – Arithmétique. – Ce ne sont que ses successeurs qui ont dit le triangle de M. Pascal, qui est devenu triangle de Pascal. – Alors, j'aimerais qu'on parle, avant de revenir à Copernic, et à autre chose qui est même proche de notre histoire contemporaine des années 40. Je voudrais qu'on parle de ça, parce que quand vous m'en avez parlé, vous me l'avez expliqué, c'était vraiment très beau, frappant, ce dessin d'Al-Jazari, et qui donne, c'est en fait une sorte de calendrier et d'horloge en même temps. – Tout à fait. C'est une horloge astronomique. – C'est astronomique extraordinaire. – Alors, qui a été imaginée par le grand technicien et mécanicien du Moyen-Âge. Il est mort en 1206. Il a sorti ce livre qui comporte énormément de dessins sur les engrenages, sur beaucoup de choses mécaniques, techniques, et là, sur les automates, et notamment les automates séquentielles. Ici, dans cette image-là, vous voyez en haut les 12 signes du Zodiac, juste en dessous les 12 heures de la journée et les 12 heures de la nuit, et en dessous encore, sous forme d'un arc, vous voyez les 12 mois de l'année. Et vous avez, avec un mécanisme qui fonctionne, vous avez cinq personnages en dessous. Et chaque personnage se met à sonner ou à taper sur un tambour ou sur une enclume, et c'est pour appeler à la prière. – Les cinq prières du jour. – Vous avez les cinq prières du jour avec la hassa, etc. – Zahar, la chal, ma'grab, etc. – Voilà, exactement. – Et là, non seulement il a repris, bien entendu, les techniques mécaniques de la Grèce antique, des grands archimèdes, etc., et Hérônes d'Alexandrie, mais il a fait développer encore beaucoup plus, bien après les Banou Moussa, Ibn Shakir, qui étaient contemporains d'Al-Mamoun, à l'époque de la construction de la Baït al-Hakma. – Bien, donc Georges, là, on est rattrapé par le temps, on est obligé de continuer cette discussion passionnante au cours de la prochaine émission, si tu le permets. – Mais je vous avertis, il va falloir, on peut passer des années. – Non, mais il n'y a pas de problème. – C'est tellement passionnant, il y a tellement de choses. – Si on passe des années, on enlève l'envie au lecteur d'acheter le livre. Ce n'est pas le but de l'émission. – Non, non, mais je vous dis, il y a tellement de choses dans ces trésors qu'on pourrait passer des années, des années. – C'est pour ça que je vous disais que je me délecte. On se retrouve au cours de la prochaine émission. Merci à toutes et à tous. – Merci à vous. – Et à la prochaine. – Sous-titrage ST' 501